Bonjour. Depuis le 1er janvier 2010, de nouvelles règles s'appliquent en matière de TVA. Issue du paquet TVA, il concerne essentiellement d'une part la détermination du lieu de taxation des prestations de services et d'autre part la procédure de remboursement de la TVA aux assujettis communautaires. Jusqu'à présent, les prestations de services étaient en principe taxables dans le pays d'établissement du prestataire. Dorénavant, pour les services B2B, la TVA sera due dans l'état d'établissement du preneur. Pour les services B2C, en revanche, la TVA continuera à être due dans l'état d'établissement du prestataire. Ces modifications ont un double objectif. Premièrement, assurer l'imposition des prestations au lieu de leur consommation effective. Et deuxièmement, éviter les distorsions de concurrence provoquées par la délocalisation d'entreprises vers des États appliquant des taux de TVA plus faibles. Autre impact pratique de cette réforme, les assujettis devront remplir une déclaration européenne de service concernant les prestations qu'ils rendent à des assujettis communautaires. La déclaration contiendra notamment le numéro de TVA du prestataire et du client et le montant total des services fournis. Par ailleurs, vous pourrez constater qu'une nouvelle ligne 2A a été insérée sur vos déclarations CA3 sur laquelle il conviendra de reporter le montant des achats de services auprès de fournisseurs établis dans l'Union européenne. Conséquence également de ces modifications, les entreprises devront mettre à jour la rédaction de leurs factures en faisant référence aux nouvelles dispositions légales. Enfin, la procédure de remboursement de TVA relative aux dépenses engagées dans un autre État membre a été simplifiée. Les demandes de remboursement formulées par les entreprises françaises seront déjà remées à adresser à l'administration française. Cette dernière transmettra la demande à l'administration de l'autre État. Cette procédure de remboursement se fera par Internet et en principe l'État concerné dispose d'un délai de 4 mois pour se prononcer. Ainsi, afin de contrôler la bonne application de ces nouvelles règles, il conviendra d'identifier les flux de votre société et de votre groupe qui seront atteints par ces nouvelles règles, de vérifier que vos fournisseurs sont atteints par ces changements et qu'ils les appliquent correctement et, bien entendu, mettre à jour vos systèmes d'information.